Ce beau manuscrit a appartenu à la Congrégation de Saint-Mort. Il est remarquable par sa date, par les signes du Zodiac et les costumes, par deux grandes peintures, par quelques majuscules peintes en or, et par un plus grand nombre qui sont ornées. Un tel document, le plus ancien de la collection de Louis Médard, nous emmène au cœur de l'Occident médiéval, où la religion chrétienne est omniprésente. Les images sacrées se répandent dans les églises, mais deviennent également des précieuses enluminures pour orner des ouvrages religieux. Bible, livre de prière, calendrier. Le manuscrit de la bibliothèque de Médard comporte un calendrier incomplet suivi par les psaumes de la Bible décorés avec d'élégantes enluminures. Grâce à l'identification de plusieurs saints et aux styles de figure et écriture, nous savons que ce document, acquis par l'abbaye de Gélonne à Saint-Guillem le Désert, avait été élaboré en Angleterre au XIIe siècle. On y retrouve dessins anglo-saxons très populaires, Alban, Esseldred ou Audrey, Oswald. Chaque mois du calendrier est illustré par les travaux des champs, activités des paysans. Un zodiaque avec ses signes, héritage profane de l'Antiquité, accompagne le décompte du temps. À travers ce récit en images, on décode l'ordre social féodal. Il y a ceux qui travaillent la terre, au bénéfice de deux autres ordres, ceux qui ont le pouvoir et les terres, tels les chevaliers, et les hommes d'église, qui intercèdent pour le salut des hommes veillant au respect de telles organisations. Notre regard est particulièrement attiré par les représentations des mois de juin et de décembre, correspondant aux solstices d'été et d'hiver. Juin contemple un homme, torse nu, portant une faux, puis un soleil flamboyant, un cancer zodiacal et un personnage de couleur noire qui ferme le verrou d'une porte. La page de décembre présente un personnage à table avec des références au sacrifice du Christ, pain et vin pour le corps et le sang, un soleil, le signe du capricorne et un noir fermant une porte tout à fait similaire à celui de juin. Nous serions ainsi face à une représentation des portes du soleil, situées aux tropiques du cancer et du capricorne, marquant le cheminement des âmes entre terre et ciel. Reprenant un thème de la philosophie antique, cette interprétation médiévale donnée par les enluminures met en avant la course du soleil et le rythme cosmique des solstices en parallèle au calendrier liturgique de l'Église. Figures énigmatiques et originales, les Noirs seraient les gardiens de ces portes du soleil. is, les noirs,